Salut, c'est Élise pour la Pensée du jour. Et aujourd'hui, un thème un peu mystérieux. Le sujet à ma place. La Pensée du jour se trouve dans Marc 9, 5. Alors, Pierre dit à Jésus, Maître, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Je vais commencer cette Pensée du jour par une citation. Qu'allait-il faire dans cette galère ? Si jamais tu sais de quelle pièce de théâtre classique ça vient, je t'invite à me le mettre dans les commentaires. Ça me fera plaisir de voir qu'il y en a qui connaissent. Mais, soyons honnêtes, on s'est tous retrouvés, un jour ou l'autre, à dire Mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je me retrouve dans cette situation ? Ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue il y a quelques années. J'avais fait du covoiturage pour retourner dans ma famille. Ça faisait un bon bout, une bonne trotte. Et le covoitureur m'a fait un sale coup, c'est-à-dire qu'au lieu de m'emmener jusqu'à l'endroit prévu, parce que c'était l'hiver qui faisait nuit et qui neigeait, il m'a posé 150 km avant la fin du trajet en me disant, écoute, je te dépose là, tu prends le train, tu te débrouilles. Ah ! C'était un peu avant Noël, il faisait moins 4. C'était l'horreur ! D'autant plus quand j'arrive à la petite gare, parce que c'était un petit patelin, j'arrive là et je vois que le prochain TER, qui était dans une vingtaine de minutes, est annulé. et que le suivant est près de deux heures plus tard. Ouch ! On n'était que deux sur ce quai. Il y avait moi et puis une autre dame qui était là, complètement frigorifiée. On claquait des dents. Bon ben, on discute un peu de nos malheurs et on râle sur la SNCF. Et puis, moi, je lui dis, écoutez, je vois qu'il y a un petit café de la gare plus loin, j'ai trop froid, je vais prendre une boisson chaude là-bas et elle dit, je peux venir avec vous ? Oh ben oui, venez, on s'installe. On a le temps, on a deux heures. On discute un peu, elle apprend que j'étais étudiante pour devenir pasteur. On parle et tout d'un coup, je la vois qui s'effondre en larmes. Cette dame avait un problème terrible à ce moment-là et personne avec qui en parler. et ça a été pour elle l'occasion d'avoir une personne qu'elle ne connaissait pas, qui ne la jugerait pas et à qui elle a pu exposer sa souffrance. Mais tu n'as même pas idée du poids qu'elle portait. Et les deux heures, elles sont passées très vite parce que pendant deux heures, j'ai écouté, on a prié, je l'ai consolé du mieux que j'ai pu et puis on a pris le train. Je sais pourquoi j'étais à cet endroit-là, ce jour-là. Attention, je ne dis pas que Dieu volontairement m'a mis dans la galère parce que je ne crois pas que ce soit le cas. Par contre, ce que je crois profondément, c'est que Dieu a tiré du bon de cette situation qui n'était pas idéale. Un peu comme quand Joseph, si tu ne connais pas Joseph, c'est une personne dans la Bible, qui a vécu des horreurs. Il a été vendu par ses frères, il s'est retrouvé en prison pour un truc qu'il n'avait pas fait, mais vraiment la cata. Et au final, il a quand même fini premier ministre d'Égypte et il a pu éviter à toute l'Égypte la famine. Et il se retrouve face à ses frères, à ces personnes qui lui ont fait du mal et il va leur dire « Le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a transformé en bien. » Je crois profondément en la capacité de Dieu de faire sortir du bon des choses difficiles, des choses compliquées qui nous arrivent. Et là, je comprends ce que dit la pensée du jour. C'est une bonne chose pour nous d'être ici. Là où je suis dans ma vie, quand c'est facile, quand c'est difficile, quand c'est une route pavée et tellement simple à emprunter, ou quand c'est des petits chemins de montagne qui vont dans tous les sens et où il y a des ronces, je suis persuadée que Dieu peut en faire sortir du bon pour moi et pour les autres. Alors Dieu, je veux juste te dire, je te fais confiance, fais sortir du bon de la situation dans laquelle je suis. J'étais vraiment très heureuse de partager ce temps de pensée du jour avec toi. J'espère vraiment qu'elle pourra t'accompagner dans ta journée. N'hésite pas à la partager autour de toi. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air si ça t'a plu, un commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir et je te donne rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.